Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lou, coach en développement personnel et spirituel et aujourd'hui je fais une vidéo nouvelle, oh my god, I love it puisque je vais donner des petites informations croustillantes sur les signes ou en tout cas les placements astrologiques ce sera une partie 1, il y aura certainement d'autres parties qui vont arriver si jamais le concept vous plaît on va donc commencer tout de suite cette vidéo les signes généralement les plus musclés physiquement lorsqu'ils s'entraînent ou quoi que ce soit sont les signes de feu, le bélier, le lion et le sagittaire on peut aussi retrouver naturellement des personnes un peu plus barraquées dans les signes du taureau surtout au niveau des épaules et du buste et pour les scorpions aussi les signes ou en tout cas les personnes qui vont être les plus grandes ont généralement l'ascendant ou le maître de l'ascendant c'est à dire si par exemple vous êtes ascendant sagittaire, votre maître c'est Jupiter si jamais il se trouve dans les 4 signes gémeaux, sagittaire, capricorne, verso alors vous avez plus de chances d'être de grande taille à contrario, si jamais vous avez des signes ou en tout cas une prépondérance au niveau de l'ascendant ou du maître de votre ascendant, on parle aussi de Mars et Vénus parce que Vénus c'est notre féminité à chacun et Mars notre masculinité et notre corps à chacun aussi dans des signes tels que la vierge, les poissons, les cancers alors vous avez plus de chances d'être de petite taille que de grande taille vous avez plus de chances aussi d'être attiré par le même sexe que vous si vous avez des placements liés à l'ascendant ou à la maison en face c'est à dire aux descendants dans les signes mutables pourquoi ? parce que les signes mutables ont besoin de beaucoup plus expérimenter de tester de nouvelles choses, ils sont un petit peu intenables plus malléables que les autres signes et ce sont donc la vierge, les gémeaux, les sagittaires et les poissons pas forcément si c'est votre signe solaire j'entends mais bien plus si par exemple la lune s'y trouve d'ailleurs si la lune est forte dans votre thème astral c'est à dire qu'elle se trouve soit dans l'ascendant en maison 4, en maison 7 ou en maison 10 ça influence aussi beaucoup votre sexualité et le fait que vous pourriez préférer des personnes de même sexe que vous la plupart des hommes hétérosexuels qui ont Vénus dans le signe de la balance sont extrêmement attirés par les femmes qui ont la peau mate pas forcément la peau foncée mais en tout cas assez basanée et généralement peuvent se marier avec des femmes à la peau mate la plupart du temps lorsqu'on a une poitrine soit disant généreuse ou en tout cas des seins plus grands qu'un bonébé c'est généralement dû au signe du cancer et notamment aussi du bélier et donc de la lune et de mars puisque la lune régit le cancer et mars régit le bélier donc si vous avez la lune en bélier ou en cancer vous avez plus de chances d'avoir une forte poitrine que les autres signes si votre lune touche mars ou jupiter vous avez aussi là encore plus de chances d'avoir une forte poitrine et si tout simplement vous avez une prépondérance de planètes en maison 4 et notamment des planètes fertiles donc lune, Vénus et Jupiter pour l'apparence physique en général l'ascendant cancer donne un visage beaucoup plus rond joufflu un visage hyper enfantin et angélique presque parfois yeux bleus et blonds notamment dans l'enfance ça donne un petit peu pareil lorsque la lune est importante dans votre thème astral donc quand elle se trouve dans les angles c'est à dire maison 1, 4, 7 et 10 de votre personnalité et le soleil lorsqu'il se trouve dans ses angles offre plus que la moyenne la possibilité pour vous d'avoir un visage rond la plupart des placements et là je ne parle pas que du signe solaire lune, mars, Vénus donc les planètes rapides en lion auront tendance à préférer chez les hommes ou chez les femmes des cheveux bouclés alors que à l'inverse le signe en face c'est à dire les versos auront tendance à préférer les personnes aux cheveux lisses généralement vous adorez fantasmé ou vous aimeriez vraiment coucher avec une personne qui a le signe de votre maison 5 ou de votre maison 8 pourquoi ? parce que la maison 5 c'est la maison des amours et du corps physique c'est donc une attraction hyper sexuelle primaire sans vraiment d'émotion derrière donc autant dire que les personnes qui ont des planètes et pas forcément que leurs signes solaires qui tombent dans votre maison 5 sont genre des aimants pour vous et c'est pareil si jamais ça tombe dans votre maison 8 tous les placements en vierge et gémeaux généralement auront tendance à expérimenter tôt la sexualité ou à être attirés par les personnes plus jeunes plus enfantines ou en tout cas à l'ère adolescente Vénus dans ces signes là notamment pour les hommes lorsqu'ils sont attirés par des femmes auront tendance à préférer des femmes un peu plus jeunes voilà les placements qu'ils vont faire dans votre thème que généralement vous avez un cul rebondi seront tous les placements en sagittaire et taureau donc pas que le soleil mais ce sont vraiment deux signes qui lorsqu'ils sont mis en avant soit par votre ascendant ou le maître de l'ascendant ou même le descendant c'est à dire la maison opposée à l'ascendant elles vous donnent un beau cul les Vénus dans le signe de la vierge auront tendance à être souvent souvent hyper sexualisés et ce en bien comme un sexe symbole ou beaucoup d'attirance ou malheureusement en mâle parfois parce que la sexualité est souvent très 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 mise en avant et assumée même si elle est souvent dissimulée derrière une apparence de froideur ou de distance les Mars les plus actifs sexuellement seront généralement les personnes qui vont avoir leur Mars en baigné en taureau en lion en vierge en scorpion sagittaire et capricorne la plupart du temps tous les placements en poisson et notamment pour les planètes rapides c'est à dire le soleil la lune un peu moins la lune mais surtout Vénus Mars et Mercure auront vraiment tendance à avoir expérimenté sexuellement plus que soi-disant les placements en verso parce que les poissons veulent tellement plaire à leurs partenaires en tout cas les placements dans ce signe là qu'ils seront même parfois prêts à passer certaines de leurs habitudes ou de leurs certitudes sexuelles juste pour plaire à quelqu'un et c'est pour ça que ce sont des personnes finalement qui vont énormément essayer de choses de ce point de vue là une personne bien habillée aura souvent une forte Vénus dans son thème et là quand je dis bien habillée c'est vraiment généralité pour tout le monde donc ça veut dire qu'elle peut se placer en maison 1 la maison 2 du taureau en maison 4 qui est un autre angle maison 7 un autre angle maison 10 et plus généralement tous les placements qui seront en taureau lion vierge balance poisson auront un véritable sens du style naturellement pour les autres vous trouverez souvent vos meilleurs amis avec des planètes et donc des placements qui tombent dans votre maison 7 c'est à dire la maison des partenaires de ce que vous recherchez en l'autre ou dans votre maison 11 qui est la maison des amitiés et donc de comment est-ce que vous sociabilisez est-ce que vous attendez des interactions humaines les personnes qui ont le soleil ou la lune proche de votre milieu du ciel c'est à dire votre maison 10 seront souvent 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 des personnes vues comme inspirantes on est généralement hyper bon lorsqu'on a des placements en gémeaux ou sagittaires dans les langues étrangères les ascendants ou les lunes en scorpion ont beaucoup plus l'air de soi-disant réels scorpions stéréotypés que en vérité ceux qui ont leur soleil et donc leur signe astral en scorpion il y a une réelle connexion dans les arts plastiques et notamment physiques tels que la peinture et la poterie et les placements en taureau signe de terre et vous savez des arts et le lion on dit souvent que les lions ont un complexe d'ego mais il ne faut pas oublier en astrologie surtout si vous débutez que pour comprendre vraiment bien un signe vous devez forcément passer par son partenaire et le partenaire d'un signe c'est le signe à l'opposé de ce dernier le signe qui est en face puisque ce sont deux opposés deux signes fixes avec des éléments qui sont compatibles ici donc le lion son opposé c'est le verso la vérité c'est que le signe du verso et pas forcément juste le soleil c'est à dire votre signe astral mais tous les placements en verso ont vraiment un complexe de dieu on dit que les lions sont comme ça mais la vérité c'est que les versos le sont encore plus parce que les lions ont un côté généreux où ils veulent attirer l'attention mais derrière ils n'ont pas peur d'offrir ils n'ont pas peur de donner alors que les placements en verso en plus d'avoir ce complexe de dieu de j'ai raison ou de je suis sûr de ce que je veux ou je suis sûr que c'est moi qui détient la vérité et bien ne sont pas si généreux avec les autres ils ont tendance plutôt à être tellement indépendants que du coup ça se voit encore plus chez eux ces tendances les gens qui ont des mars en cancer sont généralement des personnes qui vont vanter leur prouesse sexuelle alors que plus généralement au lit ce sont en réalité des personnes assez timides et plutôt sur la réserve finalement les signes qui dépensent le plus d'argent sont clairement les placements en taureau balance lion et boisson les ascendants que vous retrouverez le plus dans les personnes qui font de la politique sont l'ascendant verso l'ascendant lion l'ascendant balance et l'ascendant vierge les voix les plus agréables à écouter généralement lorsque vous parlez ou même lorsque vous écoutez de la musique seront les personnes qui vont avoir un contact entre mercure c'est à dire la communication votre façon de vous exprimer de raisonner de parler et vénus qui est la planète de la beauté de l'amour etc ou aussi neptune qui est la planète elle aussi des arts et de l'illusion pour terminer les placements en capricorne et surtout la lune et vénus adorent le minimalisme l'élégance et juste ce qui est simple et raffiné et voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker si ça a été le cas et à me laisser les commentaires vous dire ce que vous en pensez je reviens certainement avec une partie 2 si ça vous plaît parce que moi j'adore faire ça j'ai écrit tout ça parce que du coup je réfléchissais à chaque fois ah oui c'est vrai qu'il y a ça il y a ça et au bout d'un moment j'avais une grosse liste comme ça que je voulais vous partager donc j'espère que ça vous aura entertainé et voilà je reviens vendredi pour une nouvelle vidéo mes chats je vous fais deux gros bisous je vous aime love you mouah we used to have good love but now it's gone mouah mouah mouah